L'objectif de cette activité, c'est pour faire connaître l'école, puisque l'école professionnelle est une école pour aider les jeunes qui ne peuvent pas aller étudier à l'université, et malgré aussi qu'il y a des jeunes qui sont allés à l'université, mais qui ne trouvent pas de travail. Et puisque ces jeunes-là, ils étudient, par exemple, hôtellerie, cuisine et pâtisserie, ces jeunes-là ont la chance de mettre leur entreprise sur pied. Et quand ils mettent leur entreprise sur pied, ils ne cherchent pas de travail chez le patron, ils sont patrons eux-mêmes, mais elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin de personnes, puisqu'on les aide à travailler avec rapidité, on les aide à travailler sur pression et aussi avec propreté. Le but de l'école aussi, c'est pour aider les jeunes qui ont terminé les études classiques, comme philo. Et il y a des jeunes aussi qui sont arrivés en 9e, en moins aidés. Et on a toutes sortes de choses pour ces jeunes-là, puisqu'on a à aménager aussi. Ces gens qu'on appelle servantes, on les forme pour aller chez les patrons, les patronnes, pour trouver du travail, mais pour faire ça à bonitien. Et on a électricité, plomberie et couture, coupes couture et soins esthétiques, qui c'est cosmétologie. Et on a aussi l'informatique. Je viens de dire qu'on a à aménager. À aménager, c'est pour aider les servantes. L'école nous aide ces élèves-là pour aller sur le terrain, aller sur le marché du travail avec quelque chose. Et aussi, il y a des gens qui sont allés à l'université qui ne trouvent pas de travail. Mais l'école professionnelle aide ces gens aussi à trouver du travail, ces élèves. Nos élèves ont beaucoup recherché sur le marché du travail. Par exemple, il y a le gouvernement qui ont demandé des élèves. On a des élèves qui travaillent au gouvernement. Il y a des élèves qui travaillent dans des grands restaurants, des grands hôtels aussi. Dans l'école-là, je vais apprendre très bien. Je vais sentir bien que je vais préparer pour la joie, parce que je vais remettre. Parce que l'hôtel-là, c'est un bon métier, c'est un bel métier. Mais ça, je m'apporte pour l'autre jeune, par exemple, je vais apprendre. Et puis, lire. Mettez penser positif seulement, pas penser negatif. Mettez connaissance nous en valeur. Et puis, apprendre un métier. Pas chercher ça qui est negatif seulement, mais chercher ça qui est positif. Et puis, pensez que je vais apprendre quand même. Dans l'occasion spéciale, c'est qu'il y a une activité qui a réalisé avec les étudiants et étudiants en cosmétologie, hôtellerie et restauration, et bien, j'ai senti que j'ai fier pour que les étudiants sont capables de présenter à la publique-là, savoir faire ça. Et afin que la publique-là est capable de connaître qui est capable de faire dans la vie, comment ils sont capables de faire à la société. Et pour que je fais suite, je suis M. Dolce Goudadson, je travaille ici depuis 5 ans, je suis professeur dans la discipline d'électricité, je travaille également dans d'autres institutions, et le domaine d'études, c'est économie, électro-technique, et je gagne également une spécialité en énergie solaire. Moi, j'ai vraiment apprécié l'école, les gens qui travaillent en ce moment-là. Et moi, ma professeur qui nous a obtenu, c'est un très bon professeur. Je travaille bien en ce moment-là et moi apprécié ça. Moi, j'ai remé le travail que j'ai fait. C'est une très belle opportunité que moi j'ai obtenu, même pour m'apprendre à faire rad pour tout le monde, pour tout le monde qui a remé habillé chic, chic, pour moi j'ai obtenu, c'est beau. J'ai eu deux ans encore, j'ai eu une grande culture, j'ai obtenu un propre shop pour faire rad pour tout le monde.